Nous sommes à nouveau dans la cité de Nabaoubri. Zignare est une ville touristique. Au nombre de ces sites, il y a les sculptures sur le granit de Langou, le sanctuaire animalier et le mausolée de Nabaoubri. De quoi attirer des visiteurs. Hélas, ces sites touristiques sont impactés par la crise sécuritaire. R'explication de Gérald Sommet et Amandine Lalsaba. Le symposium de sculptures sur le granit de Langou. C'est l'un des sites touristiques majeurs de la commune de Zignare. Un musée à ciel ouvert, bâti sur 10 hectares, jadis occupé par la culture du coton, d'où le nom Langou. Sur ces granits, des sculpteurs burkinabés et d'ailleurs s'expriment et parlent aux visiteurs. Le site compte environ 300 oeuvres. Et tous les cinq continents sont représentés sur le site. Les oeuvres que l'on retrouve sont des oeuvres diverses. qui abordent des thèmes divers, la femme, l'amour, la richesse, la vie. Le site accueille régulièrement des visiteurs nationaux et internationaux. Je suis très contente d'avoir eu la chance de visiter ce site. On a vu des sculptures où il y a des transformations dans la société. En tout cas, je vous encourage à venir visiter la Langou. C'est important de garder la culture burkinabée, la tradition. A un jet de pied d'ici, le village opéra. Un projet culturel en construction. L'architecture, réalisée par Francis Quéré, attire déjà plusieurs visiteurs. Et normalement, tout devrait se développer autour d'une grande salle de spectacle qui devrait abriter 500 à 700 places assises, une salle couverte et qui devrait être érigée tout juste derrière vous, à côté. C'est le cœur du projet. Autre site touristique important pour la commune de Zignaré, le parc animalier qui renaît de ses cendres. Désormais, Sanctuaire Animalier de Zignaré, sa gestion est assurée par une association. En 2020, en février 2020, nous sommes venus pour rendre visite au parc. Et puis on a vu que tous les animaux étaient mouants. C'est tous les lions qui étaient carmins, ça ne va pas. Et puis on a essayé de les sauver avec notre association que l'on utilise aujourd'hui, le nom qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir sauver tout ce qu'il reste dans le parc. Nous sommes quittés à Ouaradou, nous sommes venus visiter le parc animalier de Zignaré. On a vu les hippopotames, les singes et on a même vu les boucs, tout ça. Aujourd'hui, je suis arrivé ici, on dit Zignaré. Moi, c'est Zignaré, amoureux, ça veut dire jamais vu. Donc moi, franchement, c'est ma première fois, j'ai jamais vu un lion en face de moi. Et vraiment, en plus du lion, on a vu des hippopotames, les singes, les liènes, les animaux de brousse vraiment qui sont dans la nature, qui sont bien visités. Zignaré, c'est aussi le mausolée Naba-Oubri et la vieille église Saint-Joseph de Guilungo. Tous ces sites touristiques qui participent à la visibilité de la commune sont ce panac confrontés à quelques difficultés. Il faut dire que l'année 2021, récemment, par l'année passée, nous avons enregistré environ 6 000 visiteurs sur le site. Alors que de par le passé, il est arrivé que le site de Lango enregistre environ 12 000, 14 000 visiteurs par année. Alors donc, cela montre à souhait que la maladie d'abord, le coronavirus, ensuite la crise sécuritaire, a eu un impact négatif sur la fréquentation des sites touristiques. On n'a plus trop de visiteurs expatriés. Voilà pourquoi, au niveau ministériel, on a essayé de promouvoir le concept du tourisme interne. Le tourisme interne, c'est-à-dire qu'inciter les Burkinabés à visiter leur propre potentialité, c'est-à-dire que ce dont le pays rigorge en termes de potentialité touristique, il est la partie en Burkinabé, de valoriser ce qu'ils ont d'abord avant que les autres ne viennent. C'est la période des grandes vacances et faire de ces sites touristiques des espaces de découverte et de récréation, c'est la promotion du tourisme qui gagne.